Oui, plutôt, parce que, vous savez, on vient de finir la session extraordinaire de cet été. Pourquoi on l'avait convoqué ? Pour voter trois textes. Un texte sanitaire, le texte pouvoir d'achat, et puis le texte finance rectificative pour financer le texte pouvoir d'achat. Ces trois textes, ils ont été votés par l'Assemblée nationale et le Sénat. Bien sûr avec des compromis, mais avec les objectifs qu'on s'était donnés et des mesures très concrètes. C'est 20 milliards d'euros qui sont mis sur la table pour le pouvoir d'achat des Français dès cet été. C'est la revalorisation des retraites, c'est la suppression de la redevance télé, c'est le blocage des prix d'énergie, c'est la remise carburant, c'est la valorisation des travailleurs et, par exemple, la baisse des charges sur les indépendants. Et donc, on y est arrivé dans le contexte dans lequel les Français nous ont placés, c'est-à-dire une majorité relative.